Coucou mes petits poulet à l'envendu, on va parler de l'arnaque au gobelet, qui est une arnaque encore de plus en plus répandue, donc d'ailleurs je pense qu'ils ont parlé à la télévision actuellement, donc en fait il s'agit, c'est très simple, vous allez avancer dans la rue, et vous allez comme d'habitude croiser un SDF, c'est des choses qui arrivent, évidemment vous allez essayer de ne pas le calculer, de passer comme ça à côté, etc, et de ne pas trop faire attention, de regarder, oh tiens le ciel il est bleu, etc, etc, ou t'il y a, c'est mignon, tel endroit, regarde l'architecture gothique, et tout le bazar, enfin bref, vous allez faire les autruches, je le fais aussi, donc il n'y a pas de problème. En fait en passant, juste à côté, vous mettez le gobelet juste en dessous de vos pieds, donc vous allez évidemment choter dedans, sans faire exprès, qu'est-ce que vous allez faire, à moins que vous soyez un Terminator, vous allez commencer à mettre des petites pièces dedans, c'est évident, c'est évident, vous avez un cœur, vous avez des gars. Moi ce que je vous conseille, plutôt, c'est ou vous passez simplement à côté, comme moi je fais, vraiment un peu plus loin, vous anticipez l'action, vous anticipez le piège, vous anticipez l'embusquade, ou alors, carrément, si vous avez des couilles, véritablement, vous passez à côté, vous faites genre, vous n'avez rien vu comme ça, puis d'un coup, vous tapez un petit sprint, vous sautez dedans, comme si vous étiez Zidane, pénalty en plein milieu, bon après vous courez, évidemment, parce qu'ils sont embusqués, ils sont dans les poubelles, ils sont sur le coin de rue, ils vous attendent tous avec des jumelles, comme ça en disant, putain, c'est enculé, on va l'avoir, quoi, tu vois. Voilà, petit conseil de la journée, gros bisous. Sous-titrage ST' 501